L'ignoble Polynis d'Orkomen, exilé de Thèbes, a dérobé la robe et le collier d'harmonie. Le traître, qui prétend régner sur Thèbes, a promis ses objets et d'autres prises de guerre à Adras d'Argos, étidé de Calidon s'il l'aide à conquérir votre cité. Il vous faut défaire ses fourbes pour conserver ce qui vous appartient de droit. Pendant ce temps, Héphaïstos, le dieu boiteux, a surpris sa femme dans les bras d'Ares. Peu à peu, à force de réflexion, il a fini par comprendre pourquoi Arès et Aphrodite semblaient tellement fiers d'harmonie au mariage de cette dernière, et pourquoi la superbe déesse de l'amour a jugé bon de passer neuf mois à soigner sa beauté dans une station thermale, il y a environ vingt ans de cela. Plus brûlant que les feux de sa forge, Héphaïstos a juré de détruire tout ce qu'Arès chérit, qu'il s'agisse d'un mortel, d'un monstre ou d'une cité. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la dernière mission, la huitième, sur le scénario Zeus et Europe. Donc le prétendant d'entre eux. 5 objectifs. Régnis sur Calidon, Régnis sur Argos, Orkomen, donc 3 conquêtes de cité, avoir 4 sanctuaires, donc ça, ça va être facile, et 100 personnes dans des domaines ou mieux, donc ce sont les maisons de Rêche. On avait 8 maisons, donc je pense qu'on les a largement, c'est 20 personnes par habitation, 20 fois 8, ça fait 160, donc ça on est tranquille. Du coup, on va lancer la mission. Je remets en pause, je fais tout de suite la petite sauvegarde. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce qu'on doit faire. D'abord, on doit terminer d'améliorer ce quartier. Donc en faisant ce que je vais faire, je vais construire des météries. Parfait. Je vais mettre les oliviers en route. Ça sera bien. Je vais faire quelques ateliers pressoirs à Olympe, je vais en faire 3 ou 4. un entrepôt ici. Je vais mettre un entrepôt là. Donc là, pour l'huile d'olive. L'autre. Pour les olives. C'est parfait. Bon, l'emploi est stable, c'est peut-être une bonne chose. Je vais commencer à préparer le dernier sanctuaire qui va nous être très utile. On a aussi le droit d'appeler l'onde disponible. Mais comme je vous l'ai dit, je vais prendre la ménagerie d'Artemis. Tout simplement parce qu'elle nous rajoute deux compagnies de soldats. Et on va en avoir bien besoin pour cette mission. Est-ce que je te mettrais comme ça ? Ça passe. Ah, l'objectif de le joueur n'est plus intime. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça, ça va être... On réglera ça en temps utile. Ménagerie d'Artemis, s'il vous plaît. Et si je la mettais, quoi ? Où tu veux que je la mette ? Il n'y a pas de place. Bon, je vais le mettre là. Ok, attends. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, finalement. Voilà. On va le faire comme ça. Il faudra 6 sculptures, 63 blocs de marbre et 20 chargements de bois. Qu'est-ce qui se passe avec les maisons ? C'est quand même curieux. J'ai trouvé deux greniers de nourriture remplis à rabat. Et je n'arrive pas à le ravitailler. Bref. Donc, ce que je vais faire, déjà. J'ai assez d'armement. Ce que je vais faire. On va jeter du bruit. Par 24, voilà. Donc, ça, on a de l'équipement en rab. Est-ce que, si je demande de l'aide d'Arras, il vient d'un médier ? Non. Il a déjà répondu à notre appel. Alors, on regarde un peu les armées qui sont présentes. Donc, Canemé, ok. Elusis nous déteste, mais on ne s'en fout. Calidon a une armée de combien ? De 4. Est-ce que, avec ce que j'ai là, ça suffira ? Non, 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 clairement pas. Sans le sanctuaire d'Artemis et ses deux compagnies d'Archir, ça ne pourrait pas être utile. Je vais regarder la vitesse. Elle a combien ? Elle est à fond. Calidon nous déclare la guerre. Je vais essayer de bénir, de demander une bénélection d'Athéna. Arras ne veut pas nous aider. Oui, je sais que j'ai besoin d'ouvrir l'eau. Combien ? Hop, litre ébue. Calidon nous déclare. 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 Ha bah oui, si on n'a pas nos... Redale des artisans, ça va pas le faire non plus ça. Je vais la mettre la... La baignée du temps. Argos nous déclencher une invasion. Mais vous êtes bien non ? Il y a de l'anneau ! Ah bah ouais, je sais pourquoi, ils vont par là. Bon, on va payer une des drames pour le moment. Allez par là ! Ah bah quand même ! Anne de nourriture, faut-il voler ? Attendez, Anne de nourriture, faut-il c'est une blague ? Eh bien, elle est allée marcher le truc ça. Bon. Est-ce qu'on pourrait prendre une cité par la mer ? Orkomen c'est où ça ? Ils sont bien défendus. Ils ont 6 boucliers, il y en a 4. Est-ce qu'avec les troupes que j'ai dedans ? J'ai clairement pas ces troupes. Est-ce que l'huile d'olive est prête ? Eh bah c'est parfait ! Produisons de l'huile d'olive. Et je pense que je vais rajouter peut-être un autre quartier de riches ici. Je vais pas avoir trouvé le choix malheureusement, c'est un scénario qui va être assez délicat à gérer. Il semblerait. Là, Artemis est en train de voir son sanctuaire en cours de construction. Là, les maisons vont arriver au niveau maximum, ça c'est parfait. Je vais quand même, dès que j'ai terminé son cuir d'Artemis, je vais tenter à les conquérir les deux cités. Donc, à savoir Cadmé et Calidon déjà, avant de prendre Orchomen. Et j'espère juste qu'Ares va revenir au bon moment, parce qu'on va revenir au bon moment. Alors, ces maisons. 70 personnes, ok. Bon, on a assez de chevaux, là ça c'est pas mal. 2 compagnies de cavaliers, 2 compagnies de ennemies. Donc les logements c'est bon, ok. Est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux utiliser une flotte pour l'une des cités ou pas ? Donc là c'est inaccessible par la mer, Orchomen, c'est inaccessible par la mer ou pas ? Aussi, ok. Donc toutes les cités sont inaccessibles par la mer. Donc dans ce cas, les trégrammes ne nous servent plus. Je vais les détruire. Désolé, mais bon. Non. Parce que... Parce que ça serait con d'avoir des cités qui nous servent à rien. Des trucs qui nous servent à rien. Je pense que ça pourrait nous servir pour une conquête. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la question de savoir, est-ce que j'aurais de la place ici pour faire 4... Une grosse zone résidentielle de maisons riches ou pas ? C'est ça qui m'inquiète surtout. Je vais essayer quand même. Un, deux, trois, quatre. Trois et un, quatre. Quatre. Parfait. Monument aux athlètes. Monument à la félicité. Et... Monument à une colonie. Est-ce que ça suffira ? Oui. Ça remplit de poils, on va dire. Il nous faut trois maisons... Deux, trois compagnies supplémentaires. Ça doit suffire. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Faire une grande place du marché, légitement. Une grande agora, comme on appelle ça. Ça remplit de poils. Il nous faudra de la nourriture. Des marchands de laine. Des marchands d'huile. Armurier. Marchand de vin. Dresseur de chevaux. On met tout ce qu'on a. On va tout de suite... Maintenant, on va continuer à renforcer l'économie à Gathol. Armurier. Armé, on va mettre... Je vais mettre une ou deux armureries ici. Un entrepôt. Deux entrepôts. Hop. On va, on l'accepte. Armement, on va accepter. Et je pense que ce sera pas mal. Et je vais essayer un truc. Je vais faire un contournement. Si je peux faire un pont quelque part par ici. Ça pourrait nous faire gagner un peu de temps. On peut faire un pont par ici. C'est une excellente nouvelle. Ça nous permettra d'avoir un cheminement un petit peu plus rapide. Je vais mettre des barrages routiers quand même là. C'est juste pour la route. Et voilà. Je pense que normalement... Ouais, ça passe là. Nickel. Ça c'est cool. Et derrière, on va faire des parcs. Très très bien. Franchement là, je suis plutôt satisfait de mon opération. Qu'est-ce qui nous manquerait ? Donc peut-être des... Tout ce qui est pour eux. Alors, déjà. Je vais mettre une maintenance ici. Je vais mettre un gymnase. Je vais accepter l'envoi de médias de bois. Un théâtre. Et un podium devrait suffire. Là, ça doit être pas mal. Le besoin de laine, c'est bon. Où on est sonctueur d'Artemis ? Ah, on n'a plus de bois. Fallait le dire. Qui nous vend du bois ? Et bien eux. Alors, comment on est du bois ? On va faire un don d'huile d'olive en échange. Calidon nous déteste. Donc j'ai même fait dans le monde des sculptures. Donc j'ai même fait dans le monde des sculptures. Ah, Orkomen qui veut déclarer une nouvelle invasion. On a combien de chômains par curiosité ? Bon. On s'occupera d'Orkomen plus tard. On peut en savoir plus sur quelqu'un. Et puis il veut toujours pas revenir. D'accord. Un peu fâcheux. Un immortel boiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. Faudite a été là. Elle a dissuadé Faisto. Ça c'est plutôt cool. Allez, on se fait de la place. Qu'est-ce qu'il nous manquerait là des chevaux ? Ah ben là, si on n'a pas d'écurier en marche, comment on va faire ? Ça va être compliqué, messieurs. Et on nous fait encore de l'agriculture, mais oui. Parce que l'agriculture, c'est la vie. Voilà, 4 de plus. Voilà. Le dragon qui nettoie les loups. Merci dragon Dares. Les 4 centuaires, ça va être bon. Les 152 personnes qualifiées, c'est déjà bon. Je vais tout de suite sauvegarder. Franchement, ce pont-là, il est très utile. Franchement, il nous faut gagner un temps précieux. Donc on a 3 compagnies de cavaliers. Des opliques, là, ça devrait arriver. J'espère juste qu'on en a assez de chevaux. Donc là, on a un peu nos armées actuelles. Pour faire une petite estimation. On a 7 compagnies, 9 avec les guerriers d'Ares. Et on sera bientôt en 11 avec les 2 compagnies d'Amazon d'Artemis. Je pense qu'on sera suffisamment puissant. On a une grosse puissance pour ce prison. Un immortel boiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. C'est bon. Donc là, il fait souvent tenter nos têtes. Mais que Aphrodite nous protège. Ça, c'est cool. Cadmé qui nous donne des oignons. Allez, Zou. Une nouvelle année est passée. Du coup... C'est le dernier sanctuaire d'Artemis. On essaie de les tirer. On essaie de les blesser. Dans un peu la donnée. C'est bon. Allez, c'est bon. Dans un petit peu le Roi, c'est bon. Voilà. lecture d'Artemis est terminé. Ce chômage va se résorber. Un peu. j'ai tout de suite fait un enregistrement. et là on va passer à l'offensive première étape calme et je vais juste y envoyer toutes les compagnies complètes on a des guerriers d'artemiste à neuf écoute j'ai envoyé tout ça déjà alors c'est où j'avais dit bah j'ai déjà attaqué calme et non attends non oh merde démobilise je peux pas annuler à une à tant pis bon on va les conquérir calme et c'était pour programme c'était caly dont la cible bon bah désolé petit terrain de ma part est-ce que j'ai l'angeur chargé je suis désolé mais là c'est une grosse erreur de ma part donc la cible c'est caly dont enrôlement général sauf si demi je pense qu'avec tout ce qu'on a on est largement capable de conquérir caly dont donc là c'est le seul moment où je m'accuse de je me perds une soirée sauvegarde de recharger sauvegarde parce que là je trouve que c'est vrai ça m'aurait eu des conséquences assez fâcheuse on envoie des écheaux de laine accadmé je me garde mon soutien de mes alliés uniquement pour la cité de dorkomen tout simplement j'ai apporté drame et me fait pas chier calydon est tombé je viens de le voir vous avez conquis de la lidon excellent donc le premier était a été conquis facilement on va dire je pourrais voir l'état de mes compagnie on est plutôt pas mal parfait on prend tout ce qu'on a trois objectifs d'accompli on va attendre que nos effectifs se renouvellent et la prochaine cible ce sera argus donc huit huit ouais ça va les compagnies n'ont pas tant souffert que ça c'est une bonne nouvelle je vais doter quelques chasseurs de ma visée infaillible et ils ramèneront encore plus de gibier alors quand vous appelez artemis elle vous donne des musiques de chasse mais je sais pas si comme vous n'avez pas de d'animaux à chasser si ça compte quand même ça c'est une question que j'ai toujours posé j'ai jamais eu de réponses donc là je vais en deuxième invasion ce coeur à gauche c'est bon regardez moi ça on a huit compagnies complètes vraiment toutes les compagnies qu'on a et là je pense que je vais demander à Knossos de venir m'aider par sécurité qu'est ce que je vais faire j'ai comme enregistré une deuxième fois pour éviter une éventuelle erreur voilà non faut prier que que les armées réussissent quoi c'est ça qui me fait peur avec le niveau de bouclier de de cales d'argos je crois cinq boucliers argos est tombé bonne nouvelle on se regarde aussi très bien donc je vais voir s'il n'y a pas des problèmes je vais plus voir si non il n'y a aucun problème dans la cité donc ça c'est cool quand c'est bleu c'est que c'est bon si thèbre thèbre est prospère n'est pas à dire les soldats victorieux sont de retour les tribus influent à thèbes et thèbes est grande voilà ok il nous manquerait juste une nouvelle compagnie là et on sera bon et lui dit ce pour la faire tomber ça va être ça va être une autre paire de manches je peux pas envoyer un dragon d'arrêt sans plus ça aurait été marrant tu vois allez on récupère des oignons on a 7,20 je pense c'est bon orcommènes qui nous auront et bah écoute ils sont pas orcommènes normalement si on les envahit on va pas avoir de souci en roulement général allez j'ai quand même enregistré j'ai un peu peur parce qu'il y a 6 boucliers quand même donc ça on a une 11 compagnies plus le support d'un allié je pense que ça devrait suffire j'aurais aimé conquérir et l'usie juste pour le plaisir ok bah nous on est en route ok bah nous on est en route les greniers à flux oh oui oh oui pardon et voilà donc c'est la fin de cette mission 8 donc on va aller on va continuer vous allez comprendre pourquoi ce que se passe quand on termine une aventure un seul de vos exploits suffirait à vous placer parmi les meilleurs chefs de grèce non seulement vous avez défié le serpent d'arès et sauver europe de crête mais vous avez même éradiqué la menace des ménadès et déjoué le complot de pollinis contre vous jamais un chef n'a fait autant que vous pour la grèce et voilà donc c'est la fin de cette aventure de ce sera donc thèbes est parvenu à la grandeur donc on a fait de nombreuses que ce soit comme il n'est l'hydre de l'air dans la carrière on a se ramené en de crête on a massacré les ménades grâce à achille on a conquis des cités parce qu'elles ont bêté le monde et qu'elles voulaient nous éliminer donc on a réussi quand même pas mal de choses et je suis plutôt content j'espère que c'est cette scène cet épisode vous a plu donc c'est le dernier niveau de la campagne de ce c'est europe si vous l'avez aimé n'hésitez pas à acheter un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous avez aimé la si vous souhaitez soutenir la chaîne pardon n'oubliez pas la page tipeee dans la description et je vous montre ce qu'on fera bientôt dès qu'on a terminé le scénario donc le prochain scénario après les océans percer médus donc il est facile aussi par contre il fait 6 épisodes donc ça va je vous remercie d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci